On va commencer par faire un petit résumé de ce que sont les entiers relatifs. Les nombreux entiers ? Bah c'est les plus que les moins ! En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Les nombreux entiers représentent des quantités qui peuvent avoir un opposé. Par exemple, les couples gagner-perdre, avancer-reculer, monter-descendre, électron-positron... C'est quoi un positron ? En quelque sorte, c'est le contraire d'un électron. En fait, si tu colles un électron à un positron, il en résultera grosso modo une annihilation. C'est comme s'il disparaissait. En réalité, il résulte de cet affrontement une espèce d'énergie radiante. Euh, l'antimatière ? Exactement. Les nombres entiers sont là pour représenter en quelque sorte l'idée d'opposition. Allez, pour bien illustrer la chose, je vais prendre un modèle qui devrait t'aider à comprendre comment tout cela fonctionne. Tu vois, on a ici une pierre blanche, B, et une autre pierre noire, N. Et on va considérer qu'elle représente des unités d'opposition autrement. Dit, B et N s'annulent mutuellement. Cette annulation est un état que j'appellerais neutre et que je représenterais symboliquement par 0. Donc, 1B plus 1N donne 0. Pas tout à fait. Quand tu as dit 1B plus 1N, tu sous-entends la notion d'addition. Or, on n'en a pas encore parlé. Non, la seule définition que tu dois retenir, et c'est bien là une définition, c'est que 1B et 1N s'annulent mutuellement. C'est tout. Par exemple, si tu as 2B et 2N, on aura l'équivalent d'un état neutre. Si on a 1000B et 1000N, on aura aussi l'équivalent d'un état neutre. Ben ouais, c'est simple. Simple ? Oui. Mais pas simpliste. Je suis presque convaincu que dans quelques minutes, tu auras oublié cette simple définition. Oublié ? Vous me méthodez ici ? On en reparlera le moment venu. En attendant, peux-tu me dire ce qu'est la définition d'une addition ? Par exemple, que veut dire 3 plus 5 ? Attention, je ne parle pas ici de l'addition chez les entiers, mais bien de l'addition chez les nombres naturels. C'est 8 ! 3 plus 5, c'est 8 ! C'est bien évident, non ? Non, je ne te demande pas la réponse. Je te demande de m'expliquer ce que ça signifie 3 plus 5. Oh là là... Allons-y concrètement. Supposons que j'ai 3 pommes. 3 plus 5 pourrait vouloir dire qu'on ajoute à ces 3 pommes 5 pommes. Bien sûr, c'est évident ! En fait, ce qui est important de comprendre dans l'addition, c'est que tu ne peux additionner que des noms qui représentent une même idée. Par exemple, 3 plus 5 pourrait aussi signifier ajouter 5 oranges à 3 pommes. Mais dans ce cas, on n'obtient ni 8 pommes, ni 8 oranges, mais bien 8 fruits. Autrement dit, le problème est ajouter 5 fruits à 3 fruits. Tout ça pour te dire que dans ce qui va suivre, je vais toujours tenir pour acquis qu'on a affaire à des représentants d'une même idée. Ok, ça me va ! Ah oui ! Bon ! Allez, on attaque le vif du sujet. D'abord, on va se donner une convention. Par exemple, si j'ai 5 b, je vais symboliser la chose par, entre parenthèses, plus 5. Si j'ai 5 noirs, je vais plutôt utiliser parenthèse, moins 5 parenthèses. Donc, un plus pour les b et un moins pour les n. Et les parenthèses ? Oh, les parenthèses, elles sont là pour indiquer que le plus 5 forme un tout, de même que moins 5. On pourrait les enlever, mais je tiens pour l'instant à ce qu'on les garde, car on pourra plus facilement distinguer le symbole plus, qui signifie B, du symbole plus, qui signifie l'addition. Bon, on va maintenant trouver un sens à l'opération addition chez les entiers relatifs. Voilà, ajoute 5 b. Additionner, c'est ça. Voilà, ajouter quelque chose à ce qui est déjà là. C'est un peu simple, votre affaire. Pourtant, additionner est une opération assez complexe. Par exemple, 345 plus 657 plus 2 minutes, 302. Ça demande quand même un certain effort pour trouver la réponse. Mais effectivement, ici, même, l'idée d'addition n'est pas très compliquée à saisir. Donc, pour en revenir à notre problème, on pourrait le symboliser ainsi. Entre parenthèses plus 3 plus entre parenthèses plus 5. Et note bien la différence des symboles. Il y a 3 plus. Dans les parenthèses, il signifie simplement qu'on considère des B, alors que celui du milieu correspond au symbole de l'addition. Il faut donc être très prudent lorsqu'on écrit une telle expression. Et la réponse est ? La réponse est 8. Ah, non. Non. La réponse n'est pas 8. Ah, oui, j'ai 8 b, ou symboliquement, entre parenthèses, tout de suite. Voilà. Continuons avec ce problème. Ajoute maintenant 5 noirs à 2 noirs. Cela donne 7 noirs, ou symboliquement, entre parenthèses, moins 7. Ah, et comment tu pourrais écrire le tout ? Entre parenthèses, moins 2, plus entre parenthèses, moins 5, égale entre parenthèses, moins 7. Parfait. Bon, on va compliquer un peu la chose. Ajoute 5 noirs à 2 blanches. Franchement, ce n'est pas plus compliqué. Et ça donne ? Euh, bah... Tu te rappelles la définition des nombres entiers, n'est-ce pas ? Bien sûr ! Et voilà, on a 3 n, ou entre parenthèses, moins 3. Symboliquement, cela s'écrit entre parenthèses, plus 2, plus entre parenthèses, moins 5, égale entre parenthèses, moins 3. Très bien. D'après toi, si on ajoute 15 blancs à 10 noirs, qu'est-ce que cela donnerait ? Cela, bah, cela donne 5 B, ou entre parenthèses, plus 3. Et pourquoi ? Dis-moi comment tu fais dans ta tête pour arriver à ce résultat. J'imaginais tout simplement un pot avec 15 pierres blanches et 10 pierres noires. Comme un B et un N s'éliminent, je peux donc annihiler 10 couples de blancs noirs, et il me restera 5 B dans le pot. Bien, bien, bien. Bon, on va maintenant apprendre à soustraire. Additionner, c'est ajouter des pierres d'une certaine couleur. Soustraire, c'est tout simplement les enlever. Allez, enlève 7 blancs. Et hop, il reste 3 blancs ! Effectivement. Symboliquement, on a plus 10, entre parenthèses, moins, entre parenthèses, plus 7, égale, entre parenthèses, plus 3. C'est un peu enfantin. Je suis bien d'accord avec vous. Ok. Et bien, maintenant, enlève 3 pierres noires. Vraiment, il n'y a rien là. Attendez, je vais vous écrire ce que cela donne symboliquement. Entre parenthèses, moins 10, moins, entre parenthèses, moins 3, égale, entre parenthèses, moins 7. C'est bizarre ! Quand je vois l'opération dans ma tête avec les pierres, il me semble que c'est vraiment une opération niaiseuse. Pourtant, juste avant d'entrer ici, je ne comprenais rien à l'abstraction. Hum, attends, on n'a pas terminé. Allez, enlève 2 pierres noires. Ça va ? Enlève 2 pierres noires. Bah, si je ne peux pas, vous n'avez rien dans votre main. Si, si, j'en ai. Oui, il n'y en a pas. Ah, regarde comme il faut. J'ai des pierres noires dans ma main. Tu te rappelles au début de la leçon ? Je t'avais dit que tu oublierais la définition des entiers. C'est justement ce que tu fais en ce moment. J'ai gagné mon pari. Regarde bien. Il y a dans cette main une infinité de pierres noires. Mais tu ne les vois pas. Elles sont pourtant là. Es-tu d'accord pour dire que 5 blancs, c'est comme 6 blancs et 1 noir ? Puisque selon la définition des entiers... Salut ! Je viens de comprendre. C'est comme si vous ajoutiez des zéros. Ce qui est dans le fond ne change rien. C'est ça. On a ce qu'on pourrait appeler des états équivalents. Donc, peux-tu enlever 2 noires à mes 5 blancs ? Bien sûr ! Symboliquement, on a entre parenthèses plus 5, moins entre parenthèses moins 2, égale entre parenthèses plus 7. En effet, ce n'est pas si compliqué que ça. Encore une fois, j'aimerais que tu fasses bien la distinction entre l'opération soustraction symbolisée par un moins et le moins qui représente les pierres noires. Oui, je vois bien l'avion. Ok. Voyons comment tu vas résoudre celle-ci. Enlève 8 pierres blanches. Bon, il suffit d'ajouter 3 couples blancs-noirs. Ainsi, je pourrais soustraire les 8 pierres blanches. Il me restera alors 3 noires. Donc, entre parenthèses plus 5, moins entre parenthèses plus 8, égale entre parenthèses moins 3. C'est tout de même bizarre de voir apparaître des noires alors qu'on enlève des b. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a comme un brin de magie là-dedans. Mais tout cela ne découle que de la définition ou, si tu veux, de la nature même des nombres entiers. Ils sont vraiment surprenants. Bon, regarde ce problème. Bon, j'ai dit pierre noire. Je dois enlever une pierre blanche. Bien, il suffit que j'ajoute un seul couple blanc-noir. Si j'enlève maintenant la pierre blanche, il me reste 11 noires. Donc, la réponse est, entre parenthèses, moins 11. Et que donne cette expression maintenant ? Alors, regarde. Moins 142, moins plus 99. Je dois enlever les blanches, mais il n'y en a pas dans mes 142 noires. Donc, je dois ajouter à ces 142 noires, 99 couples blancs et noirs. Ainsi, en enlevant les 99 B, je me retrouve avec 99 N en plus. Donc, ça fait 241 N. Ma réponse, entre parenthèses, moins 241. ... ... ... Sous-titrage ST' 501